Le Seigneur nous met là pour travailler à ses vignes et j'ajouterai notre devoir est de se laisser conduire comme nous le dit le Vénérable Père Liberman, notre fondateur. Je cite, se laisser conduire comme une plume légère dans les mains de Dieu. Après le doyen du Sacré-Cœur, le tour est venu cette fois-ci à Notre-Dame-des-Victoires, regroupant neuf paroisses, de connaître l'installation officielle de son vicaire forain en la personne du Père Jonas Bangui. Nous sommes à tous ses successeurs dans le respect et nos puissances. Je le promets, j'ai à faire côté Jonas Bangui, que Dieu lui-même a fait en vous ce qu'il a commencé. C'était en la solennité du Christ au Roi de l'Univers, ce dimanche 22 novembre 2020, en la paroisse Notre-Dame-des-Victoires de Wenzé-Brazzaville. Monseigneur, bienvenue Manamika, archevêque co-adjecteur de Brazzaville, président de la célébration eucharistique, nous exhorte sur le sens de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 25, versets 31 à 46. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le Christ au Roi de l'Univers. À lui, gloire et louange pour les siècles des siècles. Dans le dialogue avec les bénis et les maudits, le seul critère, c'est l'amour. Le prélat réitère le rôle d'un curé doyen. Vous êtes le responsable de ce doyenier. Votre responsabilité est grande. J'allais dire, vous êtes un petit évêque. Selon les normes de l'Église universelle et les directives de Monseigneur, l'archevêque de Brazzaville, Anatole Milanou, et aussi à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, il est bon de vous rappeler, cher Père, que le doyenier doit devenir l'unité motrice de la pastorale ordinaire de l'Église locale. Sa consolidation dépendra en grande partie du dynamisme de votre plan d'action. Dans ce sens, je voudrais ici préciser l'identité du doyen que vous êtes et la mission qui vous incombe pour un meilleur service de l'évangile du Christ et de son corps sur ce territoire qui vous est confié. Vous devez veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie, à ce que la beauté et la propreté des Églises, la beauté, le mobilier, les objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, la conservation du Saint-Sacrement soient assurées avec soin. Vous devez veiller sur les registres paroissiaux, que tout soit correct et convenablement conservé. Notant que cette messe a été couronnée par l'adoration au Saint-Sacrement, est en train d'action de l'évangile du Saint-Sacrement du Saint-Sacrement du Saint-Sacrement, de l' grounded, le 124. Abonnez-la, la beauté, la beauté, la beauté, la beauté, la beauté est des sports, il idea doit être du Bye. Et la salutation à la Vierge Marie. Sous-titrage ST' 501